... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici le titre que nous allons développer dans ce journal. La Coupe du monde de rugby. La France s'est qualifiée pour la demi-finale en battant l'Argentine 47 à 26. Le 15 de France reprend toutes ses couleurs. En direct avec nous de Dublin, Christophe Dominici. La visite d'Etat du président chinois qui est arrivée à Paris en fin d'après-midi, marquant le rapprochement entre les deux pays. Manifestations d'opposants. Plus d'une centaine ont été interpellées pour vérification d'identité. Mardi prochain, le procès de l'Avalanche des Ors. 11 adolescents avaient trouvé la mort en janvier 1998. 4 prévenus devant la justice. Cinéma avec la sortie événement du Jeanne d'Arc de Luc Besson. Une distribution éclatante. Milla Jovovitch, Fight on Away, Dustin Hoffman. Pour évoquer à travers une fresque et un huis clos de près de 3 heures, le parcours et la personnalité de Jeanne Lapucel. Le regard, le parti pris de Luc Besson que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau. Mais ouvrons tout de suite ce journal avec la très belle victoire du 15 de France qui emmènera donc les Bleus en demi-finale de la Coupe du monde de rugby. Une qualification que tous espéraient. Un parcours presque sans faute, cette fois-ci, balayant les performances en demi-tonnes de ces dernières semaines. Les Français se sont donc imposés 47 à 26 face aux Argentins. Un nouveau succès contre cette équipe d'Amérique latine. La France n'avait plus perdu contre les Pumas depuis 1992. A Dublin, Christophe Duchéran, Frédéric Basile. Depuis 16 ans, les Français étaient invaincus à l'Anse d'Andreau dans l'Irlande. Et vu le début du match, on s'est dit qu'il n'y avait pas de raison pour que ça change. Après le bleu de chauve des débuts laborieux en Coupe du monde, on aurait dit qu'ils avaient enfilé le smoking. Garbajosa marque le premier essai après 5 minutes de jeu. 5 minutes plus tard, le 15 de France se rappelle au bon vieux souvenir de ceux qu'il avait enterré un peu tôt. Quand les Bleus retrouvent leur rugby, les Argentins y perdent leur latin et le supporter y trouve son compte. Magistral essai de 80 mètres que Philippe Bernatzal va terminer dans l'ambute. La France mène 17 à 0. Seulement les ciels et blancs d'Argentine, avec patience et méthode, vont refaire surface. Pichot, le demi de mêlée qui a autant de cheveux que de talent, il a marqué derrière la ligne 17 à 7. A défaut d'atteindre des sommets techniques, le match vaut surtout par son côté spectaculaire Milouentama contre la balle et redonne de l'air à la France 24 à 10. Ceux qui ne manquent pas d'air, ce sont les Argentins qui, juste avant la mi-temps, reviennent au score. Arbizou marque un essai plein de détermination, au repos 27 à 20 pour la France. Pendant l'essentiel de la deuxième période, les Argentins s'accrochent au score et ils ne sont pas loin de faire trembler tout ce que le stade compte de supporters tricolores. Il faudra attendre les dernières minutes du match pour que les Bleus s'approchent tout près du grand bonheur. Garbajosa pour Bernatzal qui marque son deuxième essai en terre irlandaise. La France mène 40 à 26. Libérés, les Bleus terminent comme ils ont commencé, en pleine euphorie, avec un dernier essai de Xavier Garbajosa. Victoire 47 à 26. La France est en demi-finale de la Coupe du monde de rugby. Maintenant, c'est les Blacks qui se peaufinent à l'horizon. C'est une équipe qui nous a mis 52 points chez eux cet été. Donc, on a intérêt à se préparer, bien se préparer toute la semaine pour avoir une bonne cohésion face à ces Blacks. Jusqu'à preuve du contraire, les rugbymen français ont fait aussi bien qu'il y a 4 ans en Afrique du Sud. Ils sont toujours en course pour faire aussi bien que leurs camarades footballeurs, pour Vixadur. Et en effet, pour Vixadur, nous rejoignons en direct de Dublin à Christophe et Dominici. Bonsoir. Les sceptiques en seront pour leurs frais. Vous permettez ce soir à la France d'accéder à la demi-finale. C'est à la fois une fierté, j'imagine, et un soulagement. Oui, je crois qu'on est très, très heureux ce soir. On nous avait dit que si on se rende à la demi-finale de cette Coupe du monde, peut-être qu'on n'aurait pas cru. Aujourd'hui, c'est chose faite. On est très, très satisfait. Vous aviez la rage de vaincre. La clé d'un match comme celui-là, c'est justement de se sentir invincible. Je dirais que ce n'est pas de se sentir invincible. Je crois que c'est l'équipe qui a peut-être eu le plus envie qui a gagné aujourd'hui. C'était un match indécis. Les Argentais nous sont revenus à 4 points et puis à la fin, on marque 2 et 6 libérateurs. Je crois que l'équipe de France a réalisé aujourd'hui sa meilleure performance depuis ce début du mondial. En effet, la prochaine étape risque d'être difficile. Elle n'est pas encore certaine, mais vraisemblablement, la France va rencontrer la Nouvelle-Zélande. Oui, je crois que c'est actuellement la meilleure équipe du monde, celle qui pratique le plus beau rugby, on dira. Je crois qu'ils nous avaient mis 51 points cet été en test match. Je crois qu'aujourd'hui, on sera revanchards. On aura énormément envie d'accéder à cette finale et de faire aussi bien que je dirais comme nos camarades du foot. Merci d'avoir répondu en direct à nos questions. Rugby toujours, l'Afrique du Sud s'est qualifiée pour les demi-finales en battant l'Angleterre 44 à 21 au Stade de France. Toujours un vaincu en Coupe du Monde, les Sud-Africains ont marqué les deux seuls essais du match. Le 30 octobre prochain, ils affronteront l'Australie en demi-finale. À Paris, le début de la visite d'État du président chinois, marqué d'un côté par les honneurs militaires aux invalides et de l'autre par une série d'interpellations des manifestants qui s'étaient massés sur le parcours. Tout comme à Lyon, plusieurs centaines d'opposants s'étaient retrouvés pour protester contre la visite de Yang Zeming. Les manifestants pro-tibétains ont été interpellés en grand nombre. Plus d'une centaine ont été amenés dans des commissariats pour vérification d'identité. Gérard Grisbeck, Maxime Nogier. Rarement, un chef d'État a été reçu avec autant d'égardes. Après les honneurs militaires aux invalides, le président Yang Zeming a été accompagné jusqu'à sa résidence de l'hôtel Marigny par 180 gardes républicains à cheval. A l'écart, plus d'une centaine de manifestants étaient arrêtés par la police. Au même moment, sur la place de la Bastille, 2000 personnes réclamaient la liberté pour le Tibet occupé depuis 50 ans par l'armée chinoise. Les manifestants dénonçaient aussi la répression systématique contre tous les défenseurs des droits de l'homme. Aujourd'hui encore, trois dissidents ont été arrêtés dans l'est de la Chine. Les dirigeants du parti démocrate interdit sont en prison pour 10 ans. Wei Xincheng qui participait au rassemblement a été emprisonné pendant 18 ans avant d'être expulsé de son pays. Il ne se fait aucune illusion sur la volonté démocratique du président chinois. Évidemment, à l'étranger, son discours est très ouvert. Mais en Chine, il dit qu'il faut réprimer tout mouvement démocratique dès qu'il y a le moindre germe d'organisation. Il a un double discours, un pour la Chine, un pour l'étranger. Aucune illusion non plus sur la vente des Airbus à la France. Je pense que Jacques Chirac a déjà l'expérience de ce genre de choses. Les Chinois ont déjà signé des contrats qui n'ont pas été honorés. Ils devraient être sûrs du genre de contrat qu'on lui propose. Quelques personnalités françaises étaient présentes, Alain Madeleine hué par la foule. On n'en veut plus de néolibéralistes ! Mais aussi Jacques Lang. Je ne souhaite pas que notre pays renonce au combat de toujours en faveur des droits de l'homme. Demain, les partisans de la démocratie en Chine manifesteront encore alors que Jiang Zeming sera reçu à l'Elysée et à Matignon. La visite de Jiang Zeming en France témoigne de la volonté de rapprochement entre les deux pays. Accueillé en Corrèze dans le château de Biti, Jiang Zeming annonçait dès ce matin que son pays allait signer le traité d'interdiction de prolifération nucléaire. Retour sur cette journée au cours de laquelle le président chinois a fait tournoyer sur un air de valse Bernadette Chirac. Véronique Saint-Olive, Jean-Paul Chausset. Ce matin, on avait prévu d'accueillir le président chinois à la corrézienne, style bon enfant, produits locaux et musique du terroir. Et puis, surprise, Jiang Zeming entraîne sans façon Bernadette Chirac pour un tour de valse sous le regard stupéfait du chef de l'État. Une image, un symbole de l'entente particulièrement harmonieuse qu'on veut afficher des deux côtés. C'est dans cet esprit qu'hier soir, Jacques et Bernadette Chirac recevaient chez eux au château de Biti un dîner en petit comité avec agneau et salade corrézienne au menu et surtout, une longue discussion sur les droits de l'homme. Jacques Chirac a souhaité une fois encore une évolution vers plus de libertés politiques et religieuses en Chine. Jiang Zeming a répondu qu'un pays de plus d'un milliard d'hommes ne peut progresser que pas à pas. Sourire encore, sourire toujours pour une visite à la ferme. Et Jacques Chirac explique à son hôte l'élevage des brebis. Au-delà de la polémique sur les droits de l'homme, l'étape corrézienne aura donc surtout permis de fixer l'image de l'amitié entre la France et la Chine et d'annoncer aussi dans ce même esprit la mise en place d'une ligne de téléphone rouge directe entre Jacques Chirac et Jiang Zemin. La semaine qui s'annonce sera marquée par le procès de l'Avalanche des Ors en janvier 1998. Cette catastrophe avait provoqué la mort de 11 adolescents. Sur le banc des prévenus, ce guide de haute montagne ainsi que d'autres responsables de l'encadrement qui avaient emmené malgré les risques météo un groupe de 23 jeunes dans une randonnée mortelle. Les familles des victimes attendent que la justice se prononce. Yasmina Farber, Valérie Lucas. A 1900 mètres d'altitude, une sculpture, un lieu de souvenir. Le groupe avait fait une halte ici avant d'entamer l'ascension vers la crête du Lausée, le lieu de l'Avalanche. Ces deux pères ont perdu leur fille dans l'accident. Revenir ici, c'est un peu revivre l'itinéraire de leurs enfants. Là-haut, vous avez des pentes à 35, 45 degrés où les enfants avec leurs raquettes et leurs mounes-boutes au pied devaient s'accrocher à la paroi pour monter. Certains tiraient d'autres puisqu'ils n'arrivaient pas à grimper. Donc on est pris, je veux dire, franchement, d'un sentiment de révolte sur ce qu'on a fait vivre aux enfants. Le chaos, le plan rouge sur la crête du Lausée à 2300 mètres. Une plaque avant s'est détachée. Des blocs de glace de centaines de kilos emportent le groupe de 32 personnes. Neuf adolescents et deux adultes vont trouver la mort. Plusieurs sont grièvement blessés. L'initiation raquette de la classe de quatrième sport a tourné à la randonnée cauchemar. Pour la première fois, un guide d'hôte montagne va rester trois semaines en détention. Daniel Forté a pris la responsabilité de partir avec les enfants malgré un risque d'avalanche de 4 sur 5. On confie nos enfants à des gens, ils peuvent quand même se renseigner. Les familles des victimes se sont organisées en association. Elles attendent beaucoup du procès, des explications claires de la part de l'encadrement, des condamnations exemplaires aussi. Quand on voit ce qu'on ressent entre parents d'enfants décédés, il ne faut pas que d'autres parents souffrent comme nous souffrons. Je crois que c'est notre souhait, enfin moi c'est mon souhait. Daniel Forté risque 5 ans de prison pour homicide involontaire. Il comparaîtra aux côtés du directeur du centre UCPA où séjournaient les enfants. Leurs défenseurs n'ont pas souhaité nous recevoir, ils réservent leurs arguments pour les prétoires. Mais le débat est déjà posé, l'irresponsabilité de l'encadrement ou la fatalité dans un milieu hostile où le risque zéro n'existe pas. Le Parlement mondial des enfants avec l'adoption aujourd'hui du manifeste de la jeunesse pour le 21e siècle. Un message de fraternité et d'espoir qu'ont proclamé les quelques 350 jeunes députés des adolescents venus de tous les continents. Jean-Baptiste Prédali, Marie-Lurgendre. Ils ont pris d'assaut l'Assemblée nationale, un assaut pacifique. Pour les quelques 350 députés juniors venus des cinq continents, c'est un moment important. Leur Parlement mondial va adopter solennellement le manifeste de la jeunesse pour le 21e siècle. Les Lambry ne leur ont pas fait oublier ce qu'ils sont venus demander, un avenir différent. Pour beaucoup, ces jours-ci à Paris, c'est comme une parenthèse. Souvent, ils ont connu ou connaissent la guerre, le sous-développement. Ils sont persuadés qu'on va les entendre. Je connaissais les conséquences de la guerre, les causes de la guerre et je voulais donner une solution, voilà, comme tout le monde. L'important, c'est que j'ai pu communiquer avec tous les gens du monde et j'ai eu encore la chance de savoir leurs idées et comment ils réfléchissent. Au lieu de consacrer l'argent à des armes sophistiquées, si on le donnait pour les pays pauvres, pour développer les techniques, les communications avant la fin du siècle, on entrerait dans le nouveau millénaire, dans l'harmonie, la paix et le bien-être. Des vœux pieux, peut-être, mais pendant deux jours, ils ont réfléchi et impressionné leurs aînés. Je crois qu'il faut écouter les enfants. Les adultes et en particulier les responsables publics n'écoutent pas assez. Donc donner la parole à ces jeunes, je pense que c'est formidable. Leur manifeste dénonce la guerre, la pollution, ils en appellent à l'éducation. Ils l'ont voté à l'unanimité avec un rameau d'olivier. Les premières assises nationales de l'association attaquent ce mouvement qui s'oppose à la spéculation financière et au mouvement de capitaux. Attaque prévoit d'organiser dans toute la France de nombreuses manifestations avant la tenue de l'Organisation mondiale du commerce qui se déroulera à Seattle à la fin du mois de novembre. Aujourd'hui, à la CETA, se sont donc réunis ses principaux membres, quelques 2000 personnes. Créé il y a près d'un an et demi, ce mouvement compterait plus de 13 000 adhérents venus d'horizons très différents. Présentation de cette association attaque avec Yann Franti et Philippe Luzier. Pour ces inconnus du grand public, c'est la consécration. Il y a 10 jours, l'association attaque et trois de ses membres fondateurs entrés par la grande porte à l'Assemblée nationale. Dans leur carton, quelques-unes des 110 000 signatures récoltées pour l'instauration de la taxe Tobin du nom d'un prix Nobel d'économie. Une taxe sur les transactions financières pour combattre la spéculation. L'Assemblée retrouve son rôle révolutionnaire, l'objet d'excessifs. Ce jour-là, ils remettaient leur pétition à Laurent Fabius, président de l'Assemblée nationale. Des députés, des syndicalistes et même des agriculteurs de la désormais célèbre Confédération Paysanne ont épousé la cause d'attaque. Un véritable réseau d'influence relayé entre autres par le journal Le Monde Diplomatique. C'est un mouvement civique aujourd'hui qui exprime tout simplement ce que certains appellent le mouvement social, c'est-à-dire ce sentiment qui existe répandu dans la société, qu'on veut agir sans passer forcément par le canal de partis politiques ou d'organisations politiques existantes. Attaque revendique 13 000 adhérents dans 120 comités locaux. Ici, à Marseille comme ailleurs, on discute des organismes génétiquement modifiés ou encore des paradis fiscaux, ambiance très studieuse. C'est la première fois que je vois travailler des gens d'associations, de syndicats, travailler ensemble, des syndicats antagonistes. Quand on est c'est de militer, on voit que c'est souvent difficile de faire converger tout le monde. Attaque, on arrive à faire converger plein de gens d'horizons différents et qui avaient perdu l'habitude de travailler ensemble. En ce moment, ce sont surtout les négociations sur l'Organisation Mondiale du Commerce qui préoccupent les militants. Des militants qui exigent par exemple le report pur et simple de la réunion prévue à Seattle aux Etats-Unis le mois prochain. En Charente-Maritime, une nouvelle opération de prévention routière. Cette fois-ci, l'ambition est d'obtenir zéro accident pendant tout le week-end. Un défi difficile à réaliser au terme de ces deux jours. Malgré tout, un accident mortel. Mais avant la fin de l'année, le pari de la préfecture est de sauver une centaine de vies. Christophe de Vallembras, Philippe Riten. Quelques images parmi beaucoup d'autres. Sur les routes de Charente-Maritime, les premiers mois de 99 ont été catastrophiques. Plus 80% de tués par rapport à l'an dernier, inacceptable de finir l'année comme ça. Nous nous sommes dit que tous ensemble, avec l'ensemble des automobilistes, l'ensemble des citoyens de ce département, il était possible de sauver 100 vies d'ici la fin d'année. Donc je crois que c'est quelque chose de concret, de fort. C'est un véritable défi que nous proposons, mais c'est pas le défi des pouvoirs publics, c'est le défi de chaque citoyen. Réagir ensemble et marquer le coup pour mobiliser. Ce week-end, dans le département, il ne doit pas y avoir un seul accident. Alors on signale les dangers, on multiplie les contrôles, alcoolémie à la sortie des bars, vitesse avec un radar dernier cri, les grands moyens. Il faut à tout prix mobiliser en masse les automobilistes. Allumez vos codes en signe de soutien. Sinon, les gendarmes sont là pour vous expliquer l'opération. Il faut expliquer le témoignage de ceux qui endurent au quotidien les drames de la route. Le gendarme Fontenot, par exemple, qui dénonce sur un de ces tracts un immense gâchis. Pour être intervenu déjà bien souvent sur des gros accidents, avoir vu la misère, parce qu'un accident, ça entraîne la misère morale, physique. Et on le vit, nous, très fort, tant sur le moment d'accident qu'après avec les familles. Et je vous dis, on est très sensibilisés par ce problème. Hier matin, le premier accident du week-end. Plus tard, un second fera un mort. D'ici l'an 2000, il y aura sans doute d'autres accidents en Charente-Maritime. Mais le défi tient toujours. Pour l'instant, on peut encore sauver 99 vies. Des pluies diluviennes dans les Alpes-Maritimes. Des pluies discontinues tout ce dimanche qui viennent s'ajouter aux nombreuses précipitations qui ont touché à Côte d'Azur toute la semaine. Les secours seraient débordés d'appels. Le point de la situation. Olivier Théron, Hervé Poteau. Presque une semaine de pluie. Et aujourd'hui, 100 millimètres d'eau au mètre carré. Des précipitations records. Les cours d'eau de la Côte d'Azur sont sortis de leur lit. Très vite, les secours se sont organisés. Il y a eu 500 interventions de pompiers dans l'après-midi. Il a fallu secourir les véhicules bloqués, mais aussi évacuer au moins 200 personnes. La plupart étaient dans ce camping à Antibes. L'eau est arrivée comme un torrent et on a dû partir parce que l'eau allait rentrer et on a dû être agrippés parce que ça faisait comme un torrent. Ça nous aura emmenés et fouchés. Je pense qu'il y a un point de ralliement pour toutes les personnes et après, elles seront relogées ou alors ramenées au camping si le niveau de l'eau descend. L'eau n'a pas que perturbé les vacanciers. Elle a aussi désorganisé la circulation et paralysé une voie de chemin de fer. Il n'y a eu heureusement aucune victime. Les prévisions pour la nuit sont mauvaises. Les secours s'attendent encore à de fortes précipitations. Et puis dans le Jura, là aussi, de très fortes pluies ont provoqué des inondations. Plusieurs grands axes routiers ont été coupés. Les pluies devraient se poursuivre dans la nuit, surtout sur la région du Haut-Jura. A l'étranger, les élections législatives et présidentielles en Tunisie, quelques 3 millions 300 000 électeurs étaient appelés à se prononcer aujourd'hui. D'après les premières estimations, le taux de participation à la mi-journée était de 66%. L'élection présidentielle est sans suspense. Le président Ben Ali étant sûr d'être réélu pour un troisième mandat, même si deux candidats se présentent face à lui. La seule inconnue demeurant ce fameux taux de participation. Il y a 5 ans, 94% des Tunisiens s'étaient prononcés. Élections également en Argentine, qui devraient mettre un terme à 10 ans de pouvoir péroniste conduit par le président sortant, Carlos Menem. D'après les derniers sondages, c'est le chef de l'opposition, le maire de Buenos Aires, Fernando Delarroi, qui est le grand favori. Et puis, en Cisjordanie, pour le deuxième jour consécutif, des manifestations de Palestiniens qui exigent la démission du maire des bons et de plusieurs ministres accusés d'incompétence et de corruption. Charles Anderlin. Un accident est à l'origine de cette tension sans précédent entre la population de Hébron et l'autorité palestinienne. 14 jeunes femmes sont mortes, brûlées vives dans l'incendie de cette fabrique de briquets à gaz où aucune mesure de sécurité n'était appliquée. Un camion-citerne des pompiers de Hébron est arrivé vide et les soldats du feu de Kiriat Arba, l'implantation juive voisine, ont dû venir à la rescousse. L'entreprise n'avait pas été contrôlée par la municipalité palestinienne et hier, les habitants ont laissé leur colère éclater contre le maire Mostafa Natchez et contre le conseil municipal. Depuis, les manifestations se multiplient. les militants du Fatah scandent « Nous sommes des fédéines contre la municipalité, contre la corruption » et de réclamer la démission du maire et de plusieurs ministres palestiniens. Cela inquiète considérablement l'autorité autonome qui est plutôt impopulaire en Cisjordanie. L'agitation pourrait faire tâche d'huile. Alors, des responsables sont venus à Hébron pour prendre des mesures urgentes. Ce propriétaire d'une fabrique de lessive a été appréhendé pour cause de sécurité insuffisante. C'est un proche du gouverneur de la ville. Le tout est de savoir si cela calmera les esprits. Revenons à présent sur la disparition de Paul Vatine dans la course Le Havre-Cartagène. Son trimaran a chaviré jeudi dernier et son coéquipier Jean Morel a pu finalement être secouru. Je vous propose ce document émouvant ces images du bateau au moment où le navigateur escapé a été repéré par les sauveteurs. Nathanel de Rengsa. Mercredi 20 septembre 1999 la Trinitaine fait route vers Groupe André. Lorsque Guillemot et Nélias arrivent près du multicote Chaviré Morel est seul à bord ils ne le savent pas encore voici la scène telle qu'elle a été vécue par les deux skippers de la Trinitaine. La Trinitaine Combien vous êtes ? Polo est parti c'est tout seul il y a des cargos un avion un avion arrive des cargos arrive où est Polo ? où est Polo ? Les avions arrivent on peut réagir De nouvelles médailles d'or pour la France au championnat du monde de cyclisme à Berlin la française Marion Cligny a remporté aujourd'hui la course au point donnant ainsi à l'équipe de France sa septième médaille d'or la semaine de la science que nous vous proposons d'illustrer avec la présentation de la première photo réalisée au monde c'était en 1824 un chercheur du CNRS après des années a réussi maintenant à refaire dans les mêmes conditions ce cliché Patrice Pelé C'est la première de toutes les photos elle a été prise le 16 septembre 1824 par Nice et Fornieps installé au premier étage de sa maison il va faire apparaître sur cette plaque l'image de la cour avec le pigeonnier et au fond le verger de sa propriété je vais essayer de vous retracer un petit peu les recherches que je mène depuis 1989 depuis 10 ans maintenant 175 ans plus tard Jean-Louis Marigny chercheur au CNRS a retrouvé le procédé que Niepce avait employé pour la découverte de sa vie grâce à la correspondance de Niepce plusieurs centaines de lettres le chercheur a reconstitué la surface sensible du bitume de Judée un goudron très fin particularité il réagit à la lumière ensuite il a exposé la plaque 3 jours pour Niepce mais pour cette photo de Jean-Louis Marigny 8 heures ont suffi dernière opération le développement l'essence de térébenthine va laver les parties non exposées l'ombre et la lumière apparaissent Niepce avait du génie de plus il a réussi sans beaucoup de moyens et seul la première photo c'est un très grand moment c'est vraiment quelque chose de très très fort d'autant plus que l'image était bien plus belle que ce qu'on attendait on attendait une image avec une définition grossière une image très contrastée et ce qu'on a obtenu c'est une image avec un modelé avec des gradations de teintes et une image avec une précision absolument fantastique nous sommes dans cette pièce où Niepce travaillait et on va venir se mettre à la fenêtre et regarder le... mais Niepce ne profitera jamais de sa découverte il est mort avant que ses travaux ne soient connus cette grande invention française est aujourd'hui archivée à Austin au Texas cinéma avec la sortie très attendue de Jeanne d'Arc le dernier long métrage de Luc Besson qui est invité de ce journal nous parlerons ensemble dans un instant mais d'abord présentation de ce film qui retrace ou réécrit le parcours de Jeanne figure emblématique personnage hors du commun oscillant entre la transcendance et le doute distribution de très grande qualité Mila Jovovitch Fayden Ouellet Dustin Hoffman entre autres à la fois une fresque et un huis clos Pascal Deschamps Quel visage se dissimule donc derrière ce capuchon de bure ? Quelle Jeanne d'Arc Luc Besson a-t-il voulu nous raconter ? Elle est arrivée monseigneur elle est dans la salle des gardes Bien ! La rencontre entre le réalisateur du Grand Bleu et du cinquième élément avec la pucelle d'Orléans canonisée en 1920 avait sur le papier de quoi surprendre C'est peut-être la summa du démon C'était oublié qu'il n'y a sans doute pas d'héroïne plus cinématographique que cette jeune femme qui quitte tout à 17 ans pour mourir brûlée vive à 19 qu'il n'y a pas de personnage historique qui est inspiré autant de mythes qu'on ignore jusqu'au trait de son visage Très vite le cinéma s'empare alors de son histoire quelques chefs-d'oeuvre quelques fresques moyenâgeuses Jeanne d'Arc est tour à tour sainte ou chef de guerre naïve ou mystique écorchée vive ou déterminée Alors finalement lorsque Besson a voulu donner son interprétation de Jeanne cela n'a pas étonné les spécialistes C'est quelque chose qui n'est pas très étonnant quand on pense à d'autres films comme Nikita et le cinquième élément où on voit déjà des femmes guerrières Olivier Bouzy dirige le centre Jeanne d'Arc d'Orléans un lieu de référence pour les chercheurs du monde entier Un beau matin Luc Besson fait irruption dans son bureau pendant plusieurs mois les deux hommes vont travailler par fax interposé sur la crédibilité historique de l'ensemble Luc Besson avait déjà sérieusement bûché la question Il m'avait demandé si Yolande d'Aragon était vraiment celle qui avait manipulé Jeanne d'Arc Je lui avais répondu non et on était tout content parce que c'était aussi la conclusion à laquelle il était arrivé Reste à savoir si les fans de Léon vont se précipiter Je crois que là ça va être une occasion pour le jeune public de s'intéresser à Jeanne d'Arc l'esprit tranquille et de poser des questions sans se faire taxer d'appartenance à des parties d'extrême droite Donc vous êtes plutôt satisfait que Besson se soit lancé dans cette aventure ? J'espère que ça va sortir Jeanne d'Arc du ghetto où elle se trouve actuellement Ce ne serait pas le moindre désintérêt de cette vision forte et moderne d'une des héroïnes les plus fascinantes de notre histoire Luc Besson bonsoir j'ai à la fois plaisir à vous recevoir d'abord parce que vous vous faites rare sur les plateaux de télévision j'ai même envie de dire que vous êtes absent des plateaux de télévision Non mais rare Je vous ai vu à la projection du film je vous ai senti à ce moment là quelques jours avant la sortie à la fois empli par votre film et à la fois fragile vous êtes dans quel état d'esprit ? Bien ? J'ai fini ? Je crois que c'est la il y a vraiment deux épreuves la première c'est de finir son film et d'en être content en tout cas d'avoir le sentiment d'avoir vraiment fait tout ce qu'on pouvait et j'ai ce sentiment là donc je ne peux pas être meilleur peut-être d'autres mettent en z mais j'ai vraiment tout fait pour Quand on s'attaque à un personnage comme Jeanne d'Arc qui est à la fois une figure emblématique une icône un mythe et une image d'épinal il faut être totalement inconscient il faut être humble il faut avoir un regard de fraîcheur Humble toujours c'est indispensable et puis un peu inconscient et je me suis surtout attaché à la petite Jeanne à cette petite cette petite jeune fille de 17-18 ans qui a un parcours incroyable et de savoir comment on peut émotionnellement traverser autant d'épreuves et rester rester soi-même Donc au fond vous n'avez aucune prétention ou attention historique c'est votre parti pris c'est votre regard sur Jeanne Ah bien sûr non on peut pas avoir les historiens sont trop forts il faut par contre l'historien ne peut pas émotionnellement expliquer une scène il veut vous donner des faits mais l'avantage de l'artiste c'est que l'artiste lui peut les expliquer par des émotions et c'est là où c'est intéressant parce que dans l'histoire de Jeanne il y a beaucoup il y a énormément de trous c'est un puzzle avec plein de pièces manquantes et en tant qu'artiste on peut justement avec l'émotion essayer de de retracer les traits les lignes manquantes pour essayer de mieux cerner son portrait je dirais philosophique Alors vous avez pu profiter de ces inconnus justement pour en dresser peut-être le portrait d'une héroïne assez contemporaine à la fois confuse exaltée autoritaire égoïste et puis le doute bien sûr c'est surtout c'est surtout le doute je crois c'est très difficile de partir sur une idée qui est celle de défendre les gens qu'elle aime de défendre son pays et puis un beau jour se retrouver avec du sang sur les mains et cette contradiction là elle est humaine d'abord parce qu'on on l'a dans notre vie tous les jours et c'est ça qui m'intéresse c'est de voir 500 ans plus tard la modernité de son message et de sa trajectoire alors vous commencez votre film avec un des dix commandements tu ne tueras point et j'ai l'impression que là tout est dit oui c'est derrière ça parce que Jeanne vous a en fait une guerrière qui a tué ou fait tuer je ne crois pas qu'elle soit guerrière elle est volontariste elle veut elle veut elle croit elle a envie elle veut elle veut sauver je pense qu'elle apprend à se connaître surtout à travers le film et c'est important ce commandement est très important parce que c'est la base de tout à partir du moment effectivement quand on dit tu ne tueras point comment après on peut comment on peut après traverser l'histoire puisque l'histoire est pleine de sang dans tous les sens alors il y a des scènes de bataille je dirais des scènes sanglantes de corps à corps on a l'impression que ce sont les larmes et le dégoût de Jeanne qui vous touchent à ce moment là oui beaucoup c'est vrai qu'il faut prévenir un petit peu les gens je pense que le film est interdit au moins de 12 ans je pense et je pense que c'est bien parce qu'effectivement j'ai voulu montrer par moments le côté sale de la guerre le côté vraiment froid je dis souvent que les guerres commencent toujours avec des chansons les gens partent partent à la bataille en chantant et ça se termine toujours par des larmes parce que qu'on gagne ou qu'on perde je crois qu'il n'y a toujours que des perdants d'abord et de côté les familles les familles pleurent les disparus donc je ne crois pas qu'il y ait de bonne guerre je ne crois pas qu'il y ait de bonne cause vous êtes militant quand vous dites ça dans ce film vous êtes militant non je n'ai pas l'impression d'être militant j'essaie d'être d'être honnête et d'essayer de tirer à ma toute petite échelle et de façon humble un petit résumé de qu'est-ce que j'ai appris ou qu'est-ce que j'ai pu lire donc c'est une vision personnelle mais vous vous emparez d'un personnage qui est ô combien public qui a été même récupéré d'ailleurs tardivement elle réapparaît qu'au 19ème siècle Pascal Deschamps le disait au fond est-ce que vous êtes prêt à la polémique vous savez en plus que vos films suscitent toujours des réactions très tranchées parfois presque épidermiques sincèrement je ne pense pas qu'il y aura de polémique parce que c'est Jeanne c'est Jeanne la jeune femme et je crois que c'est très clair dans le film on a de la peine pour elle on pleure pour elle justement moi j'aimerais qu'on aille vers cette dernière partie du film que moi j'ai trouvé essentiel parce que je parlais d'une fresque mais il y a aussi ce huis clos il y a le procès d'à côté et puis il y a Jeanne dans sa cellule qui est face à elle-même et à sa conscience et j'ai le sentiment que c'est ça la clé de Jeanne complètement il y a deux procès il y a celui d'en bas avec ses juges qui n'a pas d'intérêt puisqu'ils veulent de toute façon la condamner parce que c'est leur but il y a le procès d'en haut qui est avec elle-même et celui-là est beaucoup plus intéressant parce qu'il nous il nous ramène à nous-mêmes presque une conversation psychanalytique d'ailleurs avec l'excellent Dustin Hoffman qui joue cette cette conscience oui c'était d'ailleurs c'était très beau d'ailleurs parce qu'il a quand Dustin a accepté le rôle il voulait voir comme il jouait quelque part la conscience de Jeanne une des premières choses il a dit mais je voudrais voir je voudrais voir des images parce que je veux voir comment elle joue comment elle est et il regardait avec beaucoup d'attention pour essayer vraiment de même sur le tournage par exemple quand lui n'était pas dans le champ donc la caméra était surmise là il a dévoré des yeux pour essayer de comprendre son fonctionnement c'était assez intéressant je veux dire que c'est vraiment ces deux parties du film la première partie on adhère à Jeanne et avec elle on doute dans la deuxième partie oui est-ce qu'il y a des à quoi ressemblerait Jeanne aujourd'hui par exemple est-ce que vous pensez qu'il y a encore des Jeannes contemporaines oui je pense qu'il y en a je pense que Rosetta est une petite Jeanne quelque part c'est un bel hommage il y en a d'autres la Jeanne celle-là précisément je pense serait moins visible donc ce sont des héroïnes de la vie ordinaire qui se battent et qui ont tout d'un coup un destin c'est des gens un petit peu décalés c'est-à-dire ils n'arrivent pas ils n'arrivent pas à attraper la société qu'elle propose la société proposée et elles sont en décalage parce qu'elles ont un affectif énorme Jeanne n'a pas de peau Jeanne elle ressent tout elle va ressentir le vent elle va ressentir les craintes les pleurs les joies elle ressent tout elle est extra sensible C'est vrai et je dois dire ça m'a assez étonné vous m'avez dit avoir tourné les scènes dans la chronologie c'était vraiment indispensable pour quelles raisons ? Parce que c'est très difficile vous savez quand vous essayez de tenir psychologiquement un personnage qui évolue tout doucement à travers le film et que vous tournez pendant 6-7 mois c'est très très difficile de ne pas perdre le fil surtout quand par moment il y a 1500-2000 personnes en pleine euphorie et de bagarre j'avais un petit peu peur moi de m'y perdre de perdre cette construction de petit moment par petit moment et donc j'ai insisté beaucoup pour essayer de tourner dans l'ordre et surtout pour l'actrice pour Mila je pense qu'elle a énormément aimé Alors si à Sacre en tout cas c'est en tout cas le sien je trouve qu'elle est tout à fait remarquable je crois que tout le monde sera d'accord avec moi Juste une dernière question j'ai appris que vous aviez eu d'une certaine façon du mal à trouver des écrans pour la sortie à la date prévue de Jeanne d'Arc et puis via internet vous êtes parti en bataille contre George Lucas et sa menace fantôme Non pas du tout j'ai fait un petit texte sur internet Très violent Internet c'est quand même un moyen de s'exprimer entre nous donc je n'ai pas donné à la presse quoi que ce soit la presse prend maintenant les informations sur internet et les passe directement dans leur journal comme ça ils ne travaillent pas c'était pas fait pour la presse Ah c'est une attaque pour la presse Non c'est surtout pour première parce que si on a envie de donner un message on appelle le journal et on dit est-ce que vous voulez passer le message c'était pas fait pour ça c'est vrai qu'il y a eu un petit problème parce que les gens Star Wars ont voulu tous les écrans pendant 4 semaines et que c'était un petit peu compliqué ils ont fait un effort et c'est résolu et il y aura des beaux écrans pour tout le monde Très bien et Jeanne sort donc mercredi prochain merci Luc Desson d'avoir répondu à nos questions Vous serez chez Bernard Pivot vendredi prochain C'est la fin de ce journal je vous en rappelle les principaux titres la coupe du monde de rugby la France s'est qualifiée pour les demi-finales en battant l'Argentine 47 à 26 le 15 de France reprend toutes ses couleurs et puis la visite d'état du président chinois qui est arrivé à Paris en fin d'après-midi marquant le rapprochement entre les deux pays manifestations d'opposants plus d'une centaine ont été interpellées pour vérification d'identité Dans un instant la météo Nathalie Riouet puis 20h55 votre série Urgence minuit vous retrouverez Laurence Solasa pour le journal de la nuit demain Françoise Laborde recevra dans les cas de vérité Marc Blondel à 13h Carole Gessler Rachid Arabe à 20h vous retrouverez Claude Férillon y a-t-il encore de la morale en politique ce sera le thème de l'émission mot croisé d'Arlette Chabou et Alain Duhamel demain soir le feuilleton de la mairie de Paris mais aussi les réseaux les affaires ils seront entre autres abordés autour de Robert Banater mais aussi des luttes de droite et de gauche je vous remercie de votre attention excellente fin de soirée merci à tous les jours merci à tous les jours – Sous-titrage FR 2021